Merci. Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Monsieur le Conseil Général, Mesdames, Messieurs les élus du Conseil Municipal, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes associations religieuses. Bien évidemment, nous avons eu l'intervention de différentes personnalités de l'Église catholique, mais je veux s'allumer dans l'assistance des représentants de toutes les communautés religieuses de notre ville. Et cela a du sens aujourd'hui, car je le rappelle, nous sommes bien ici, maintenant, dans le cadre d'une célébration républicaine. Des hommes ont porté avec ferveur, conviction et courage, une parole de paix et d'espérance pour tous les peuples du monde. Le pape Jean-Paul II, aujourd'hui célébré, récemment canonisé, est de cela. Nous voici donc aujourd'hui réunis pour inaugurer cette place qui portera le nom Place de l'Église, tirée par vie Jean-Paul II. Alors vous allez me dire, pourquoi il précise tirée ? Parce que j'ai parmi vous, de nombreux et de nombreuses anciens du vieux pays, qui sont viscéralement attachés à cette place. Et je les comprends. Et donc, bien évidemment, il était hors de question de débaptiser une place pour rebaptiser une place. On est sur un autre plan. Nous la complétons simplement en mémoire et en l'honneur d'une figure essentielle de notre temps. Une figure tuténaire de notre siècle pour de nombreux croyants, mais aussi pour de nombreux non-croyants. Car c'est bien là la force de Jean-Paul II. Une formidable capacité à universaliser son discours et ses actes. Et je l'entends encore par ceux qui arrivent après, finalement, plus de dix ans après sa mort, il réussit à faire siffler des gens. C'est formidable. J'ai bien sûr entendu déjà ce type de clapotis baptisé une place de la République au nom d'un homme d'église atteinte sans pareil à la laïcité, disent certains. Un crime de laïcité. Je veux rappeler ici maintenant ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est bien évidemment un des piliers de notre pacte républicain. La laïcité, c'est la liberté religieuse, la liberté de croire et de ne pas croire. par interdiction de toute intervention dans la vie religieuse, dans l'intime, dans la conscience. La laïcité, c'est pour toutes les religions, pour toutes les croyances, les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs et le même respect. Et c'est pour ça que c'est bien de temps en temps de se redonner ensemble la définition de ces termes-là. La laïcité, ce n'est pas l'intolérance. La laïcité, ça n'est surtout pas l'ignorance. La laïcité, ça n'est pas le mépris. Respecter la laïcité, ce n'est pas nier les religions. Vous savez, pour les amoureux de l'histoire, la France a longtemps été nommée fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, certains voudraient arracher des chapitres entiers de notre histoire, des livres d'histoire, comme ils le font pour les livres de biologie, du reste, pour ne plus assumer cette vérité. Aujourd'hui, ancienne fille aînée de la République, la France n'en oublie pas pour autant cet héritage. Et ce n'est pas une atteinte au principe même de la laïcité que de le rappeler. il n'est pas interdit de se rappeler que dans notre pays depuis des siècles, et on en est ici, quand on fait une mémoire de ce qu'a été ce lieu, ce site, depuis des siècles, notre pays s'est nourri de cet enseignement et de ses valeurs. Le saut de cette foi chrétienne a profondément marqué nos comportements, nos structures, voire même nos institutions, et toutes les institutions. Nos villes et nos territoires emportent aujourd'hui l'impérissable témoignage comme en témoigne, je le répétais, cette place. La France, républicaine et laïque aujourd'hui, la France des Lumières, la France de la Révolution, la France tolérante et respectueuse des croyances et des convictions de chacun, peut et doit demeurer fière de ses racines. Mesdames, Messieurs, l'œuvre de Jean-Paul II dépasse le périmètre et j'en suis désolé et ce n'est pas vous faire insulte, Messieurs, mais dépasse largement le périmètre de la foi et de l'Église. L'homme que nous célébrons aujourd'hui, au-delà de son engagement et de son œuvre spirituelle, fut un acteur politique majeur sur la scène internationale, grâce à son engagement à toute épreuve et à sa détermination inébranlable pour changer les mentalités, rapprocher les hommes. Promoteur hors pair de valeurs fondamentales, il plaida haut et fort pour que triomphe la tolérance, la fraternité, la générosité et surtout la liberté. Jean-Paul II contribuait à fissurer les murs du rideau de fer qui a longtemps divisé et séparé les peuples de l'Europe. Ce n'est pas si loin que cela. Enfant d'un peuple agonisant sous l'emprise des totalitarismes, il mesurait d'autant plus le sens et la valeur infinie de la liberté. Il a toujours accompagné et motivé les peuples de l'Europe de l'Est vers la reconquête de leur liberté et de leur destin. Acteur à part entière, fidèle à ses paroles, je pourrais garder en mémoire ces nombreuses médiations internationales lors de graves conflits, ces discours vibrants et ces tentatives de pacification par la rencontre de chefs d'État, en particulier au Proche-Orient et en Europe, où sa profonde implication pour mettre un terme à une guerre froide fut décisive. Il aura été le pèlerin infatigable du dialogue de la réconciliation et de la paix. Cet amoureux de l'autre et défenseur de la tolérance a toujours engagé un dialogue fraternel et sincère avec tous les cultes musulmans, israélites, protestants, orthodoxes. Mesdames, messieurs, à l'heure où la montée des communautarismes et des discours xénophobes, antisémites, racistes qui leur répondent empoisonnent nos sociétés et notre vivre ensemble. À l'heure où des vies sont perdues parce que certaines prennent leur spiritualité en otage pour légitimiter leur violence, je veux rappeler le courage inébranlable de Jean-Paul II avec lequel il refusa l'augure du choc des civilisations. Merci. Durant tout son postificat, il s'était forcé de bâtir un pont entre le christianisme et l'islam. En 1985, au Maroc, il adressa solennellement à tous les croyants un message simple. Vous et nous vivons dans le même monde et nous croyons dans le même Dieu. Ou bien nous marchons ensemble, ou bien nous partons à la dérive. Quelle simplicité à méditer. Mes chers amis, Jean-Paul II n'aura donc suivi qu'un seul chemin, celui de la paix. Sa force morale et la puissance de ses convictions justifient à elle seule l'inauguration de cette place. Incontestablement, Jean-Paul II a toute sa place dans la trame, dans l'histoire, dans la mémoire, dans les gènes, de notre ville, laïque, riche de sa diversité, multiconfessionnelle, mais ouverte au monde. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai voulu inviter toutes ces autorités, tous ces représentants d'associations religieuses, pour qu'ils assistent à cette cérémonie éminemment républicaine. Alors, je terminerai par formuler un vœu, même si avant, je veux avoir une petite pensée pour cette femme du lieu d'où j'arrive, où on a un quotidien qui nous rattrape toujours dans le mandat qui est le nôtre, où on peut se placer sur le plan spirituel, tracer pour l'avenir, et être régulièrement rattrapé par le quotidien. Je forme le vœu avec vous que le nom de Jean-Paul II puisse renforcer notre vigilance, notre tolérance, notre capacité de vivre ensemble, et à nous enrichir les uns les autres, ici, dans notre belle ville d'Omnes-sous-Bois. Merci. Merci. Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire et la municipalité, remercie toutes les personnalités religieuses.